Voici une équation moléculaire qui décrit la réaction entre du chlorure de sodium à queue, donc dissous dans l'eau, et du nitrate d'argent à queue lui aussi. Ils vont réagir pour former du nitrate de sodium toujours à queue et du chlorure d'argent qui lui est insoluble dans l'eau, donc sous forme solide. C'est ce qu'on appelle un précipité. Voici à quoi ressemble chacun de ces composés à l'état solide ou cristallin, donc avant qu'on les dissolve dans l'eau. Mais une fois qu'on les dissout dans l'eau, ils disparaissent à notre vue. Ils sont toujours là, mais plus visibles à l'œil, car ces solides sont décomposés sous forme d'ions dans l'eau. Le sodium, qui devient le cation Na+, il se débarrasse de son seul électron sur la couche externe, attire les charges négatives présentes dans l'eau. Or, on se souvient que l'eau porte des charges partielles positives sur H et négatives sur O. Donc, les molécules d'eau autour d'un cation Na+, vont s'approcher de lui, avec le O tourné vers Na+, ce qui donne quelque chose comme ceci, du Na+, à queue. Le chlore, lui, devient l'anion Cl-, il a capté un électron pour compléter sa dernière couche. Il sera, pour les mêmes raisons, entouré de molécules d'eau, mais ici, ce sont les hydrogènes qui sont tournés vers lui, ceux qui portent une charge partielle positive et sont attirés par la charge négative du chlore. C'est l'effet solvant de l'eau qui est très efficace parce que l'eau est polaire. Elle a ses charges partielles sur O et sur H. La même chose se passe avec le nitrate d'argent. L'argent devient le cation Ag+, et se comporte comme le Na+, entouré de molécules d'eau avec l'oxygène tourné vers lui. Et le nitrate devient l'ion No3-, et se comporte comme le Cl-, il sera entouré de molécules d'eau avec les hydrogènes tournés vers lui. Cette réaction qu'on décrit là-dessus, en milieu à queue, elle se fait en plusieurs étapes. Il y a d'abord la dissolution des solides dans l'eau, qui libère les ions, et puis seulement la réaction entre l'argent et le chlore. Pour décrire ceci, plutôt que cette équation moléculaire, nous pouvons écrire cette équation ionique. Celle-ci décrit la situation réelle, après la dissolution. Le sodium et le chlore ne sont plus liés l'un à l'autre, ils évoluent chacun de leur côté dans la solution, entourés de molécules d'eau, et c'est pareil pour l'argent et l'anion nitrate. Et c'est encore le cas dans les produits de la réaction. Le sodium et le nitrate ne sont pas ensemble, ils sont chacun entourés de molécules d'eau à cause des charges qu'ils portent. On les écrit donc comme des ions libres, Na+, et No3-. Par contre, l'argent, quand il entre en contact avec le chlore, forme le composé AGCL, le chlorure d'argent. Celui-ci n'est pas soluble dans l'eau. L'attraction de l'argent pour le chlore est plus forte que l'effet de l'eau qui les sépare. On dit que le chlorure d'argent a une solubilité trop faible dans l'eau. Résultat, il forme le solide chlorure d'argent. Et ce solide apparaît à notre vue dans la solution. L'apparition d'un solide dans une solution, suite à une réaction, s'appelle la précipitation. Le chlorure d'argent est un précipité. Bref, ces deux équations décrivent la même chose. On utilisera l'une ou l'autre en fonction de ce qu'on étudie, de ce qu'on cherche à calculer. La première utilise les noms des composés sous forme moléculaire. C'est l'équation moléculaire. La seconde met en scène les ions individuels. C'est une équation ionique complète. Alors cette équation complète, parfois elle est tellement longue à écrire, elle contient tellement d'ions individuels qu'on s'y perd. Ça peut être une des raisons de préférer l'équation moléculaire. Mais si on veut être plus proche de la réalité, de ce qui se passe vraiment dans cette solution, on utilisera l'équation ionique nette. Nette par opposition à complète. Alors c'est une équation ionique, mais qui ne prend en compte que les ions qui réagissent vraiment. Dans l'équation ionique complète, on voit que certains ions apparaissent sous la même forme à gauche et à droite. Ils ne sont pas modifiés par la réaction. C'est le cas du sodium, ici et là, et du nitrate, ici et là. Mais que font-ils là alors ? Ils n'interviennent pas dans la réaction comme des spectateurs d'une pièce de théâtre. Ils regardent la réaction se produire entre nos acteurs, l'argent et le chlore. On les appelle donc des ions spectateurs. Leur rôle a été seulement d'amener les acteurs sur le lieu du spectacle. Le sodium est venu avec le chlore, mais dès qu'ils sont entrés, ils se sont séparés. Et le sodium devient spectateur. Pareil pour le nitrate, qui a amené l'argent qui réagira plus tard. Le nitrate est en position de spectateur. Donc, si on veut décrire le changement qui arrive à cause de la réaction, on peut se limiter à cette équation ionique nette, qui reprend uniquement les ions qui réagissent. On enlève le Na+, ici et là. On enlève le No3- ici et là. Et on reprend uniquement ce qui reste. Ag+, AQ, il est dissous. Et Cl-AQ, lui aussi dissous. Ils réagissent pour former ce précipité solide, AgCl, le chlorure d'argent. Cette équation nette nous permet de visualiser ce qui réagit uniquement. Peu importe comment l'argent est arrivé dans la solution, peu importe comment le chlore est venu. Quand ces deux-là sont entrés en contact, ils ont réagi. Si le chlore était venu sous forme de chlorure de potassium, c'est le potassium qui aurait été un ion spectateur sous forme de K+. Il serait apparu dans l'équation ionique complète. Mais l'équation ionique nette aurait été la même.